Alors, ah il est là, on prend le matériel qui se retrouve en dessous, alors, le son du jeu quand je vais le lancer va être fort, alors faut savoir que le jeu j'ai déjà joué, vite fait, le début, tout début, donc le début, on va dire jusqu'à la ville, un truc comme ça, donc peut-être que si je fais des trucs, tu vois, genre stylé, c'est que je le savais, voilà, donc vous vous détonnez pas. Le jeu c'est quoi, c'est Hollow Knight, alors Hollow Knight c'est un jeu que j'avais vraiment envie de vous faire, c'est un jeu de plateforme, il faut savoir que je suis pas fan des jeux de plateforme, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça compliqué, parce que je suis assez nul, j'ai été traumatisé par certains jeux de plateforme pendant mon enfance et j'étais très très nul pendant que j'étais petit, et ce qui fait qu'en gros, what the fuck, attendez, on va lancer le jeu. Ok, donc le son du jeu va être beaucoup trop fort je pense, on va le baisser à 8, voilà. Alors il faut savoir que le jeu en 1.0.1.9 est en français, le jeu est en anglais normalement, je suis très nul en anglais, je sais pas si le jeu a été entièrement travaillé et patché, j'en sais rien. Alors, pour installer la version française, très simple, il vaut ou faut, déjà, aller dans les propriétés du jeu sur Steam, et de mettre public bêta. Donc, ce qui fait que vous allez dans la bêta publique, le jeu va se remettre à jour, ça va installer genre une centaine de MB, de quoi qu'il fasse la petite monnaie d'ajour de 100 MB, quoi. Et ensuite, il faut aller dans les propriétés, vous êtes toujours dans les propriétés du jeu, hein, je vous ai pas dit de partir. Dans général, vous pouvez définir les options de lancement, à ce moment-là, vous devez rajouter "-force lang", normalement c'est ça, si je dis pas de conneries, c'est "-force lang", comme ça s'écrit, force lang, tout accroché, et lang L-A-N-G. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aller dans les options, Game Options, et aller dans Language, et choisir FR. C'est fait qu'en gros, là, mon jeu, oh bah il est en français, c'est génial, non ? Voilà. C'est un moyen pour les connards comme moi, qui sont très très nuls en anglais, de pouvoir apprécier le jeu un peu plus. Parce que, même si je suis une merde en anglais, Oh, j'ai une sauvegarde. Ah bah oui, c'est la sauvegarde, d'accord. Ok. On va faire une nouvelle partie. Ouais, j'ai supprimé la sauvegarde, hein. Alors, Hollow Knight, c'est un Metroid, un jeu comme les anciens Metroid ou Castlevania, à l'époque. J'avais des Castlevania, j'ai déjà vu Castlevania, Metroid aussi. J'ai très vite abandonné les Metroid parce que j'étais pas très bon. Nous prononçons votre nom avec regret vertier, nos instincts primaires, vous avez doncté, nos hommes sauvages ont été rachetés, un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Ok. Une sorte de petite citation. Donc le jeu est traduit en français. Donc là, je le vois, ils l'ont traduit peut-être que le début pour l'instant. C'est pas grave, si c'est que le début. On arrêtera de filmer quand il sera en anglais. Donc, le jeu est très très beau, c'est un jeu un peu Miyazaki-Timberton croisé. Deux personnes que j'apprécie énormément. D'ailleurs, Miyazaki va nous sortir un nouveau film, il est sorti de sa retraite, et ça je suis heureux. Timberton, j'adore toujours autant ses films. Donc franchement, j'adore l'ambiance du jeu, ça me fait beaucoup penser un peu à Don't Starve, le côté un peu ombre et tout. Et j'adore, j'adore, j'adore totalement, j'accroche totalement à l'univers du jeu. Et le jeu est vraiment super bien. Il y a plein de trucs que je trouve, la bande son est plutôt jolie. Le jeu est plutôt beau. Regardez, juste ça. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Ce petit plan avec ce petit personnage qui avance, qui est trop beau. J'adore. On va compter jusqu'à un quart d'heure, je pense. 15h15 les gens la posent. Ça sera la fin de l'épisode et je ferai une pause, normalement. Petite épée. Donc ouais, on est dans un jeu métroïde. Alors les jeux métroïdes, c'est quoi ? C'est des jeux de plateforme. Sauf qu'en fait, vous êtes dans une zone et vous allez pouvoir visiter la zone. Peut-être pas entièrement. Mais pour aller dans les autres zones, il va falloir débloquer des compétences. Alors, je ne peux pas bouger. Je ne peux toujours pas bouger. Ah, ça y est. Alors, on peut sauter. Ah, j'avais lu ça. Les sauts, c'est de la merde. Alors, c'est découvert total pour moi, parce que je n'ai vraiment pas trop avancé. J'ai rushé le truc vite fait. Voilà. C'était une version qu'on m'avait prêté. A team by team chérie. Ouais, donc c'est la team chérie qui l'a fait. Des studios indépendants. Alors, plus on appuie longtemps sur A, plus il saute haut. C'est-à-dire que si je spam A, il fait des petits sauts de merde. Et ça, je déteste ce genre de jeu où il faut doser le saut à la Super Meat Boy. C'est très, très chiant. C'est très frustrant. Mais c'est très skillé. On peut donner des coups vers le haut, des coups vers le bas, des coups sur le côté. Ok. Il y a des sortes de vies, je pense. Donc, ça veut dire qu'on peut mourir cinq fois au-dessus. Donc, ça doit être nos vies. C'est bizarre qu'ils n'ont pas mis un compteur, comme un Mario. C'est peut-être pour faire plus joli. On a une sorte de barre. Donc, j'imagine une barre d'énergie. Ouais. Donc, on a cinq vies dans le jeu. Donc, ok. Ça doit être des sortes de vies. Donc, on peut tout péter. Ok. On tue les ennemis. Alors, il a craché des perles. Ça a monté ma barre d'énergie. Je ne peux donner que des coups d'épée. Je n'ai pas de haut de sort. Ça fait quoi ? Start, sort, c'est le menu. Reprendre. Select. Ok. Et ça. Maintenir B. Calise l'âme accumulée pour soigner votre carapace des dégâts reçus. L'âme se régénère en taquant les ennemis. Je ne peux pas plus sur B. Ça ne marche pas. Je pense que ça sera plus tard, peut-être. Le jeu ne t'accepte pas encore. Je ne sais pas si c'est un Dying Light Rai. Si tu meurs, tu perds. Ok. On aurait pu perdre des sortes de gold. Je pense que c'est de l'argent. Ok. Il y a une petite grotte avec... Je pense que c'est de l'argent. Pour qu'il y ait des trucs cachés comme ça, c'est de l'argent. On est une grosse merde. On tombe. Oh, what ? Oh, il a voulu m'attaquer. Interagir. Être supérieur. Ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Calisez votre âme et vous accomplissez des espoirs que d'autres ne peuvent pas rêver. Remplissez l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous allez récupérer le salon d'un homme, maintenir B, cause d'un homme et guérison. Donc, B, ça a l'air d'être un heal, mais c'est quoi ma barre de vie ? Ou soit... Donc, c'est pas un die... Je comprends. J'ai pas envie de prendre deux coups parce que... Vu que je pull quelqu'un... Hop là. On va monter. Ok. Oh putain, j'ai pris un coup. Oh ! Ah, c'est des vies ! Ah, d'accord ! Et si j'appuie sur B ? Oh, ce blé ! Ah, trop bien ! Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ok, nique ta mère le plafond qui essaye de me tuer. On a déjà un peu de gold. Alors, les piques ne sont pas négatifs si on se les prend. Ok, j'ai vu... Je me suis dit, c'est trop, il va se le prendre dans la gueule. C'était le cas. Ah, presque 50... Dessous. Oh, il y a un truc là. Ah, j'y avais pas vu, ça, avant. What ? Oh, vous avez vu, ça fait un effet bleu. C'est tout joli. Ah, ça a rajouté deux cœurs... Ah, j'imagine que c'est des cœurs provisoires. Oh, c'est tout mignon, c'est la gouttelette. What ? J'ai voulu faire demi-tour. Ah, putain ! Oh, il y a un truc là-haut. Ah, je suis sûr, on peut y retourner. Oh, putain, les bâtards. Il n'y a pas de wall jump ? Oh, les bâtards. Les bâtards. Bon, dommage. Alors là, il y a des piques. Ah, là, il y a un truc. Ok, on va péter. Ah, est-ce que si je fais ça... Ok, ça marche. Ok, ça marche. Oh, la vache ! Le skill, frère ! Oh ! Oh, j'ai stressé à l'intérieur. Ah, j'ai ma rensueur. Ouh ! Être supérieur, c'est monceau pour vous seul. Au sein des terres, je ne sais pas, votre forme que sous l'origine de la splendeur, car ça a pu reproduire de tels... De tels quoi ? Des êtres tels que vous. C'est bizarre, ça s'adresse à nous, c'est très bizarre. Oh, je suis caché dedans. Coucou. Ah, c'est quoi ? Fureur des disparus. Équiper un charme peut activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous reposez sur un banc. On est... On ne peut pas... Ah, si, je peux soit... Ah, d'accord. Donc là, je ne peux pas m'équiper, j'imagine. Un charme donnant forme à la fureur de ceux qui pourront mourir. Proche de la mort, son porteur deviendra plus fort. Ah, d'accord. Et tu retombes là ? Nice. Oh, on va pouvoir passer le... Ah, nice. On est repassé par derrière. Ok. Ah, oui, d'accord. On est vraiment loin. Ok, ok, ok. Ah, donc, il y a moyen qu'on récupère l'argent. Hop là. On saute haut. Ah, le jeu est quand même vachement sympa parce que... Je me suis dit, ça, c'est de l'argent perdu. Pour aller retourner plus tard ou on s'en bat les couilles. Ça prouve que le jeu est sympa parce que ça prouve que le jeu, en fait, prévoit des petits trucs comme ça cachés. Ah, j'aime bien les jeux comme ça. Ah, c'est un bon jeu. Déjà, quand tu vois des trucs comme ça, c'est que c'est un bon jeu. C'est pas un jeu de merde où tu vas juste morfler. C'est un jeu bien réfléchi. Allo, c'est ombre. D'ailleurs, je suis chevalier de l'ombre, donc c'est moi le chevalier de l'ombre. Ah, et on peut péter la porte ou ça ? Ouais, ça casse la porte. Ok. Screen noir. Ok, c'était juste... Ok. Il y a des dégâts de chute ? Ouiiii ! Hihii ! Non, il n'y en a pas. Ok. Alors, euh... C'est que des insectes, comme vous avez vu avant. Et que, en fait, les insectes ont quitté une ville. Donc, en fait, tu vas devoir sauver les insectes qui ont quitté la ville. J'ai cru comprendre ça. J'ai vraiment pas voulu trop home spoil, donc... Attendez, je vais prendre un screen, tu vois, genre comme ça. Ah là, vous avez entendu un petit screen. Voilà, on prend un deuxième petit screen. Dersmouth, la ville fantôme. Oh, c'est trop beau. Il y a un mec qui nous attend. Ça a l'air d'être... On peut pas le taper. Ok, écoutez. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre la caverne plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sur notre ville. Il est tombé en ruine. Il y a bien longtemps. Mais il attire toujours un tas de monde dans ses profondeurs. Richerce, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent feuilles et voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne seront pas de si bonnes choses, après tout. Oh, on peut se reposer. Et je peux m'équiper. Comment ça marche ? J'appuie sur A et ça m'équipe. Et ça... Emplacement, deux petites boules. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas... Si j'emporte un deuxième, il ne faut que ça ne fasse qu'une boule. Coup de boule. Ah, d'accord. Ok. Oh, mais c'est trop beau. Regardez, regardez-le sur le banc. Juste ce plan-là. Je vais prendre un autre screen. Quoi ? Le mec prend du screen surtout. Il y a des bâtiments. Ah, on peut rentrer. Pour toute votre fourniture de cartographie, nous serons bientôt ouverts. Iselda et Connifer. Donc là, c'est des couvertes totales, les gens. Ok. Alors ça, c'est le puits. On passe de l'autre côté. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté avant. Oh, il y a une porte. Merde. Une porte en pierre avec une serrure simple. Ok, on ne peut pas passer, j'imagine. Elle doit être bloquée. Et pour passer, il nous faut la puissance d'une clé. Ah, on est tombé, d'accord. Et on ne peut pas remonter. Route oubliée. Oh, je préférais les noms en anglais. Oh, le bâtard. Oh, j'ai perdu mes cœurs supplémentaires. Concentration. Alors, on peut aller à droite ou à gauche. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Nous sommes des gens d'extrême gauche sur notre... Nous sommes des marxistes. Ok. Bon, là, c'est des insectes primaires. J'imagine qu'eux ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Alors, il paraît que dans le jeu, il y a plein de trucs à récupérer. Plein de trucs à prendre. Ça, c'est insane. Ok. Euh... Oh, il y a une voix. Oh ! Il y a un vieux, là. On peut bouger avec la caméra pour regarder plus haut. Il est triste. Oh, il est tout seul. Oh, il est tout seul. Oh, mais il y en a plein. Ah, mais il est vraiment tout seul. Ah, c'est triste. Ah, je pense qu'il va falloir qu'on l'aide. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir nous parler. Oh, putain. Oh, putain. Fils de pute. Je voulais aller dans la zone avec de l'herbe. Hop, là. Fais de la monnaie. Oh, ninja. Alors là, il y a quoi ? Examiner. La voix du pèlerin. Les voyageurs d'Aloneste traversent les terres sauvages vers l'Orient et des bosquets de champignons pour atteindre la ville au cœur de ce royaume. C'est là que tous les voeux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Ok. Oh, une musique de boss. Vas-y, crache. Ah, mais c'est trop chaud, mais il crache de super loin, en fait. Ouais, bon. Je pense qu'il n'y a pas moyen qu'on le batte. Je ne suis pas un débile. J'ai déjà joué à des jeux comme Métro et des tout. Et c'est le genre de perso qu'on ne peut pas vaincre, en fait. J'ai vu un truc. Oh, putain. J'ai vu un truc. Frère, mais il m'a poussé dans le vide. Quoi ? Ah, je ne peux pas sauter quand je tombe. Ça fait quoi ? Ok, ça me donne de l'énergie. Pour mille. Ah, mais il n'y a pas de wall jump. Comment tu fais si tu n'as pas de wall jump ? C'est de la merde. Waouh, merci, développeur. Bon, j'imagine que le wall jump, on la prend plus tard. On va descendre. On n'a pas de carte ou de système, si j'appuie sur select. Non, c'est mon truc. Oh, il y a un mec, là. On va aller le voir. Coucou. Ah, bien, bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines ? Ne vous en faites pas attention à moi. Je vais m'explorer aussi, se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme un autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession. En ce moment, je cartonne cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent ? Et on peut avoir une carte ? Est-ce que c'est le genre de truc de merde où tu n'as pas une vraie carte ? Ah, si, on a une carte. Une carte peut être une chose utile, mais elle n'est pas la seule à vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je suis d'ailleurs d'acheter une boussole à ma femme, Iselda. J'ai juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie à Durst Moos, avec toutes sortes de choses utiles pour l'explorateur comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir. Après avoir fini le café, elle est toujours si excitée de me voir. Oh, on a une carte. Oh, regardez, mon perso, il... Ah, d'accord. Donc, en fait, si on a mis la carte, il n'y a pas de pause. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. On peut continuer à se faire défoncer. Aussi, on est... J'imagine qu'on est à gauche. Ok. On va aller par là. Donc là, ça doit être de la fleur dégueulasse. On va aller par là. Attends, si je regarde... Ok. Oh, putain, lui, c'était un ennemi bizarre. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, pas moyen. Voilà. Moi, je dis, ce jeu est trop easy pour moi. On va essayer de récupérer la pièce qui reste. Ah, merde. Déception. Sympa, ce système de... Que tu puisses rebondir sur les... Les mobs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, on a déjà ressens de gold. En sachant qu'on... Oh, l'argent est tombé dans le vide. Oh ! Oh, la vache, il fallait me prendre le truc là-bas. Oh, regardez, il fait la gueule. Il est content. Oh, trop bien, ça fait un petit zoom. C'est trop bien. Ah, d'accord. Ah, j'avais raison. Faut bien récupérer les trucs. Ah oui, d'accord. Donc, c'est même pas une quête, en fait. Et ça donne quoi si on les récupère ? C'est juste du 100% ? Ouais. Ok. Je m'attendais à un truc mieux. Peut-être que si on va voir le papa, il va me donner un truc. Hop là. Nice. Ça a servi à quelque chose. Alors, si j'appuie sur LB, j'ai ma carte. Alors, on entend le... Alors, ça, c'est cool parce que si lui, c'est un cartographe et qu'il cartographie les zones, je me dis que le jeu n'est pas con et qu'il va nous donner des cartes au fur et à mesure. Mais le fait de... J'aime bien ce côté où tu l'entends. Tu vois, on l'entend faire son... Donc, je pense que c'est vraiment important, ça, de jouer sur le son. Mon argent est tombé de bien à bas. Non, mon argent ! Meurs ! Il fait quoi, lui ? Ah, il m'a tiré dessus ! Ah, ah ! Oh, trop bien, il vient du décor ! Ok, on se planque en dessous les trucs parce que j'ai l'impression que... Hop. Les pièces n'ont pas l'air de se barrer. Hop, là, on prend tout. On prend tout. Nice. Et on va reprendre l'argent là-haut. C'est bien comme système de monnaie. Moi, j'aime bien. Ça fait tout mignon. Oh, ça a ouvert un truc ! Je pétais le truc et ça a pété un... Ok, j'ai pas compris. Ah, j'imagine que c'est parce que... Oula, la pièce, frère, t'as rebondi à 10 km, toi. Ça se voit que tu veux pas que je te prenne dans mon porte-monnaie, hein. Ah, ok. Donc, c'est un passage secret pour... Mouais. Pour éviter l'arène, peut-être. Attendez, on est où, là ? On a visité la fleur. L'arène, ça doit être le truc... Ok. Je vois à peu près. Là, il y a de l'eau. C'est très beau. C'est très beau ! Oh, je prends F12 aussi, ici. Je veux des screens de partout. Oh, c'est beau ! Et donc, là, on a mis à jour la carte ? Ça marche comment, la carte ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Il y a lui. On s'en fout. On peut passer en dessous. Ah, merde. Je n'ai pas pu sauter. Ok, c'est infaisable. Après, quand il y a des sous. Ça, c'est cool. Alors, ça veut dire qu'il y a des endroits où il va falloir péter la pierre. Parce que, si le mur est cassable, ça veut dire que le décor est pétable à certains endroits. Donc, ça, il faut faire attention, alors. C'est important, ça. Pour le jeu. On va descendre. On ne peut que descendre pour aller tout droit. Ok. Ok, nice. On commence vraiment à avoir beaucoup, beaucoup d'argent. On ne peut pas passer par le haut. Il voulait voir s'il y avait moyen, genre, un système, genre, l'argent se fait aimanter. Ce qui n'est pas le cas. Hop là. Moi, j'aime beaucoup le système de... Quand tu tapes en dessous de toi, tu rebondis un peu. C'est vrai qu'il y a toujours moyen de survivre. Attendez. Je dois être dans la deuxième salle, là. Ok, je suis dans la deuxième salle. Oh, putain. Oh, mais ils sont infâmes ! Frère. Oh là là. Je me suis niqué deux cœurs comme ça. Il ne peut pas passer. Oh, il y a un truc d'argent. Est-ce qu'il faut passer par au-dessus ? Ah ouais, il faut passer par au-dessus. Ok. Ah, il y a un truc d'argent au-dessus, mais c'est compliqué en vrai. Bon, on va le laisser. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Attendez. On a fini le truc. Donc là, on peut remonter un stand. On peut aller sur le côté, au niveau de... Du E. Il y a un panneau qui nous indique là-haut. Oh la vache, il a fait me toucher. Ah oui, d'accord. Lui, il saute vachement haut. On va prendre de l'énergie pour être full d'énergie. Ça peut toujours être utile. C'est plus affiché sur la carte, là. Où on va. Oh frère, ça pue le boss. Oh putain. Ok. Ok. Ah merde, je voulais passer. J'ai l'impression que t'es obligé de te prendre un coup. Ah non, on n'est pas obligé de se prendre un coup. Oh putain, GG. On a battu le boss. On a battu le boss. Ah putain, il y a plein de mouches dégueulasses. On est dans le ventre d'Alien. Ah. Ok. Ça servit à quoi ? Je ne sais pas. Non, c'était une sorte d'arène. Je ne sais pas. On peut entrer là. Attendez, on va péter. On va entrer. Tu es lourdeau. Tu manies ton aiguillon comme une massue. Jusqu'où devons-nous aller, Esmey ? Oh quoi ? Qui es-tu ? Ah je vois, c'est un ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je pense que je n'aurais pas pu me réveiller. Je suis Sly. Habituellement, je vis en monotone à Diersmouze. L'air de Syrien ne me réussit pas. Je ferai mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste. Et je pourrais te remercier comme d'un moment pour ta bonne action. Ah, on a trouvé un villageois. Donc peut-être qu'il va revenir. Non, je ne voulais pas entrer. Ah, ok. Le villageois est parti. Ah, on ne peut pas y aller. Il y avait un banc aussi. Il y a un mec qui rigole. On ne peut pas y aller. Est-ce que si je fais le tour ? Je n'ai pas vu qu'il y avait des plateformes. Attendez, on va faire le tour. Non, il n'y a pas de plateforme. On ne peut pas passer ici. On ne peut pas passer. On n'a pas de carte de ça. Non. Quoi ? C'est vachement bizarre. Quoi, ça m'a foutu de l'autre côté ? Il y avait un truc de l'autre côté ? Ça pue le truc de l'autre côté, en vrai. Non, il n'y a rien. Ah, merde. Ok. Je suis niqué un cœur. Putain ! Attendez, peut-être que... Non. Putain, le mec, il croit avoir des portes cachées partout. Des secrets. C'est quoi, ici ? Alors, attends, quoi ? Une porte avec une fente ouverte. Ok. Hop là. Non ! Putain, mes frères ! Ah, j'ai trop du mal. Mon perso, il y a une sorte de... Il bouge quand... Ok. Ok. J'ai pas vu qu'il y avait un deuxième ennemi par le dessus. Ou soit, c'était le même et... J'ai pas trop vu. Ok, on va repasser par là. Oh la vache ! Oh la la. Ah, putain. J'ai fait demi-tour sans faire spray. Oh, putain. Il y a un truc. Ok, c'est entièrement faisable. C'est super chaud. Ah, putain. Je fais demi-tour. Ah, putain. Bon. On va s'arrêter là. En fait, j'ai pas envie de passer... Ouais, 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 vas-y. Frère, c'est super chaud ! Je pense qu'il y a pas moyen. On redescend trop, en fait. Oh la vache ! Oh ! Oh ! Chaud sa mère ! Oh, putain. Celui-là, je l'ai cherché. Celui-là, il était loin. Ok. C'est défaisable. On n'a rien, en plus. On n'a pas de double saut. On n'a pas de dash. On n'a pas de wall jump. C'est compliqué, hein. On va mettre pause. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, cet épisode. Ah, le jeu... Le jeu est prononcé à mer. C'est... Ah, tu sens la difficulté du jeu. Parce que là, clairement... Ah, là, j'étais en... Allez, do it ! Do it ! Ah, putain. Ça met la joie. Quand tu joues à un jeu comme ça. Où il y a des trucs qui sont faisables. Mais durs. Mais tu sais que c'est faisable. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, dans Super Meat Boy. C'est pour ça que j'aime bien Super Meat Boy. C'est que... En fait, pour moi, un jeu doit... Il est bien quand... Tu sais pas... T'as du plaisir à y jouer. Super Meat Boy, c'est pas vraiment du plaisir. C'est du masochisme. Tu souffres en y jouant, mais... Tu sais que c'est faisable, donc tu vas vouloir persévérer. C'est ça qui est beau avec Super Meat Boy. Et là, on est dans le même style. Dans le truc où... Ça te pousse à vouloir... Allez ! Tu vois, le jeu, il te dit... Allez ! Vas-y ! Do it ! Oh là là. Très bon jeu. Franchement, pour l'instant, très très bien. Un peu perdu quand même. On est vraiment largué. Pour l'instant, on a une carte. On sait pas trop comment remonter à la surface. On verra ça plus tard, je pense. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Salut à tous. Et pour la VOD. Et le live, on continue après la pause. Au revoir.